Salut, je m'appelle Céline, je travaille pour le projet Doux Vivant. Dans notre dernière vidéo, on est parti à la recherche du roi du Doux, le poisson le plus emblématique de la rivière. Malheureusement, l'équipe de plongeurs n'a rien trouvé, alors qu'il y a 20 ans encore, on pouvait facilement apercevoir l'apron. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette espèce et d'autres espèces sont-elles en voie de disparition ? Cela fait plusieurs années que l'écosystème du Doux ne fonctionne plus aussi bien qu'il ne devrait. Les raisons à ce dysfonctionnement sont multiples. Il y a plusieurs facteurs liés à l'activité humaine qui impactent le Doux. Mais grâce à la mobilisation des associations de pêche et environnementales, il existe depuis 2015 un plan d'action national qui regroupe les mesures importantes pour contribuer à améliorer l'état de la rivière. Nous allons vous parler dans les prochaines vidéos. Parmi les mesures importantes du plan d'action national, se trouve l'amélioration du système d'épuration des eaux usées du canton de Neuchâtel et du Jura. En effet, les eaux usées contribuent à polluer le Doux par diverses substances qui ne peuvent actuellement pas être traitées dans les stations d'épuration. Parmi les substances les plus problématiques se trouvent les micropolluants. Dans les eaux usées, ces micropolluants proviennent de rejets industriels et hospitaliers, ou bien des polluants de l'air précipité au sol qui sont ensuite conduits par ruissellement dans les eaux. Les ménages y contribuent aussi, pour une bonne part avec des produits de nettoyage et de bricolage, ou des produits pour la lessive et la vaisselle, des cosmétiques, des crèmes solaires, ainsi que des médicaments ou des contraceptifs hormonaux. Heureusement, la loi suisse prévoit l'élimination de ces micropolluants dans les plus grandes steppes. C'est ainsi que le canton de Neuchâtel et la ville du Locle et de la Chaux-de-Fonds ont pris les choses en main et prévoient d'équiper leurs steppes pour filtrer les micropolluants. Allons voir à la steppe du Locle ce qu'il en est. Pourquoi la steppe va-t-elle être assainie ici ? Pourquoi est-il urgent de l'assainir ? C'est une steppe qui est relativement âgée, elle date de 1931. Elle ne correspond plus tout à fait aux critères de traitement actuels, mais surtout a été exigée pour le doux, pour un effort particulier avec le milieu récepteur qui est le doux, le traitement des micropolluants. Et cette station d'épuration n'est pas capable d'avoir des eaux suffisamment bien traitées pour rentrer sur un traitement de micropolluants. Donc ça demande de revoir en fait l'ensemble de la filière, le traitement. Donc une grande amélioration aussi amorcée par la ville du Locle est la mise en séparatif des eaux claires, des eaux sales. Et puis quel est l'avancement actuel ? Alors la ville s'est engagée vis-à-vis de la Confédération en fait à diminuer la quantité d'eau claires parasites et d'eau pluviale qui rentre dans les canalisations, en lien avec finalement l'assainissement de la station d'épuration et micropolluants, pour arriver à horizon 2025 à avoir quelque chose qui correspond à la norme, c'est-à-dire seulement 30% d'eau claires parasites. Et puis pourquoi est-ce tellement important de séparer justement ces eaux-là ? C'est comme chercher, c'est la dépollution d'une eau usée qui est mélangée avec des eaux claires, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille. On a beaucoup plus de peine à retirer finalement la pollution dans une eau très diluée que dans une autre eau. Et ça coûte beaucoup plus cher au niveau énergétique puisque les volumes en jeu sont beaucoup plus grands. Malgré ces grandes améliorations prévues par l'assainissement des plus grandes steppes suisses touchant le doux, elles ne seront malheureusement opérationnelles que dans quelques années. Comme nous avons aussi pu l'entendre tout à l'heure, il est très important de séparer les eaux claires, donc les eaux de pluie, des eaux sales. Il faut faire un plus grand effort pour développer ce système de séparation des eaux. Quant aux micro-polluants, bien que leur quantité ne dépasse pas les valeurs limites fixées par l'Oilois, ils sont actuellement encore présents. Les ONG craignent que ces substances puissent avoir une action néfaste à long terme sur les organismes vivants par des effets cocktail, c'est-à-dire le mélange des différentes molécules qui se trouvent dans ces micro-polluants. Pour les autres steppes du bassin versant du Doux, côté suisse, il n'est pour l'instant pas prévu de les équiper avec un traitement de micro-polluants. Mais en raison de leur vétusté, il est également urgent de les moderniser, comme par exemple la steppe des Brennets. Dans le canton du Jura, la majorité des petites steppes ont déjà pu améliorer leur système de traitement. Il manque cependant encore l'assainissement de systèmes de traitement individuels ou certains raccordements de hameaux à la steppe. En attendant, ces eaux usées continuent d'impacter le Doux. L'apport en substances problématiques issues des eaux usées subsiste donc encore, car la mise en place de mesures pour améliorer la qualité des eaux prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut agir vite, plus vite. Il est important que la qualité des eaux du Doux devienne une priorité. Nous, en tant que citoyennes et citoyens, nous avons également notre rôle à jouer. Nous pouvons réduire la pollution à la source et améliorer la qualité de l'eau. de la loi de l'eau. – Sous-titrage FR 2021